Assalamu alaikum bonjour la recette d'aujourd'hui est une compote de pommes au miel et à la cannelle Wussfetlium, compote tête fâche, les radis nesmo, bel qarfa, wa nihliwa, bel ʻsid Les ingrédients dont on a besoin, 4 à 5 pommes, 50 g d'eau et une petite cuillère de ce mélange que j'ai dans ce bocal C'est du bon miel avec une bonne cannelle C'est une recette de nos grandes mères C'est très bon pour la santé Les macadres sont lesquelles que nous nous avons besoin 4 à 5 pommes, 50 g de pommes, une petite cuillère de la sine, c'est une petite cuillère d'eau, un pomme de pommes C'est un pomme de pommes qui nous a mélasqué avec la crosse d'eau C'est une cuillère de pommes, une cuillère de pommes, une cuillère de pommes C'est une cuillère de pommes et un pomme de pommes Ce mélange ou cette recette cannelle-miel est très bonne pour la santé, on peut l'utiliser avec nos yaourts. On prend le soin de laver les pommes, de les éplucher et de les épepiner et de les coupes finements. On va prendre les pommes, on va ajouter les pommes et on va ajouter l'eau et on ajouter une petite cuillère. Et je vais passer à la cuisson sur feu doux pour faire cuire les pommes. Je vais bien sûr garder des les pommes et les pommes. Je vais pas écraser toutes les pommes. Je vais pas écraser toutes les pommes. On écrase tout en remisant. C'est une maison et on a une maison. Ma compote aux pommes et au miel et à la cannelle est prête. Je vais la laisser refroidir pour l'utiliser comme fax pour mes chaussons. Compote aux pommes et aux pommes et aux pommes et aux pommes et aux pommes. La compote aux pommes et aux pommes et à la cannelle est prête. Prenez soin de ne pas trop l'écraser pour avoir de la texture en mangeant les différentes pâtisseries fourrées par cette compote. La compote aux pommes et aux pommes et aux pommes et aux pommes. La compote aux pommes et aux pommes et aux pommes. La compote aux pommes et aux pommes et aux pommes. Merci. Voix au cœur. Sous-titrage ST' 501